J'ai rencontré hier matin Louis-Jean Cormier, le leader du groupe, dans le local de pratique de Carquois. Et les gagnants sont les chemins de verre Carquois. Bravo. On a vraiment l'impression que vous avez le vent dans les voiles. Il y a eu le prix polariste. Oui, il y a celui-là. Vous avez quoi, gagné une dizaine de Félix? C'est ça, c'est notre dizaine. Est-ce que maintenant, vous êtes arrivé à un point où vous vivez collectivement très bien de la musique? Vivre très bien, je ne sais pas à quel point. On a souvent dit que c'était de la belle survie. Mais là, on arrive à vivre de notre groupe et on fait ça, c'est notre métier. Puis c'est déjà une richesse en soi parce que je pense qu'on fait le plus beau métier du monde. On se promène partout. On joue la musique qu'on a le goût de jouer. Puis sans faire de compromis, sans faire de concessions, vraiment pour avoir plus d'argent ou plus d'opportunités commerciales. On n'a jamais joué d'un revenu de vente de disques, nous, avec Carquois. Jamais on s'est dit « Hey, on a vendu tant de copies d'albums, on peut se donner de l'argent. » Jamais. Jamais? Jamais. Parce qu'il y a des coûts. Même celui-là, le dernier? Oui, le dernier. Je pense qu'en tout, on arrive pratiquement à 75 000 copies d'albums vendus, étalés sur trois disques. Puis on n'a jamais palpé cet argent-là de vente de disques. C'est vraiment les spectacles, le rouage. Je pense qu'on aurait pu peut-être jouir d'un certain revenu de vente de disques si on n'avait pas tout réinvesti dans les tournées européennes. Là, ça fait dix ans qu'on fait ça vraiment très sérieusement. Puis c'est un gros cap pour un groupe de musique, c'est-à-dire de rester dix ans de temps ensemble. Alors, je pense qu'on a recours à certains... avec la reconnaissance qu'on a ici et les prix qu'on a gagnés, on a recours à certains petits... c'est-à-dire faire des premières parties de groupes plus connus. On a des appels, des tourneurs nord-américains, comme avec le prix Polaris, justement, on s'est fait appeler par plainte de tourneurs nord-américains. Puis ça peut aider, ça, c'est des gens qui peuvent nous faire avancer un petit peu plus vite. On a mis beaucoup d'énergie en France, Suisse, Belgique, la francophonie. Mais là, on s'est rendu compte, justement, avec le prix Polaris, que le fait de chanter en français, dans cette époque-ci, je pense que ça a moins... comment je dirais... Je pense qu'on s'est rendu compte que, finalement, c'est possible d'aller jouer aux États-Unis ou au Canada anglais, chanter en français, et les gens passent une merveilleuse soirée sans trop comprendre ce qu'on dit. C'est une chanson de lumière, l'étape après la misère, l'émotion d'un courant d'air. On va juste crier, ça chante 20. Je pense que l'important, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que là, les chiffres, puis les chiffres de vente et tout ça, c'est quelque chose... Mais d'avoir des blogs remplis de gens qui nous aiment, puis qui nous disent combien ils sont contents d'écouter notre musique, tout ça, c'est gratifiant, puis c'est ça qui fait qu'on continue, finalement. Bien, merci beaucoup. Il y avait les roux, il y avait les trous que l'embrigeait, c'est de moins en moins pesant, c'est un passage obligé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada